Bonjour chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous entamez bien le début du week-end. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus, voilà. Ah, nous nous connectons et nous partageons la vidéo. Connectons, nous partageons la vidéo ce matin. Que Dieu vous bénisse, au nom souverain de Jésus. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève. Voilà, je voudrais revenir là, je tente de lire les commentaires par rapport à l'annonce de mon émission d'hier à 21h. C'est ce matin que j'ai essayé de lire les commentaires. Et je me suis rendu compte que le titre de mon émission hier, ça a engendré une guerre dont je n'étais même pas au courant. C'était très sérieux là. Donc c'est tout à l'heure que j'ai découvré ça par hasard comme ça. J'ai donné le titre hier, hier matin. Je pense que le titre c'était affaire échec Cameroun-Côte d'Ivoire. J'ai dit que ce soit à 21h, on aura direct par rapport à cela. Bon, le titre là, on va tout droit. Le titre, je n'ai pas regardé les commentaires. C'est tout à l'heure dans la voiture là qu'en lisant les commentaires, je me suis rendu compte que, ah, c'était sérieux. Il y a eu une guerre qui se passait dans mon téléphone sans que je ne me rende compte. Qu'est-ce qui m'a même attiré l'attention ? C'est les photos de Jemima que j'ai postées. J'ai vu un commentaire là-bas. Quelqu'un a écrit. Mais ce n'est pas le prophète qui a annoncé l'échec du Cameroun hier. Bon, ça, tique un peu au niveau de mon oreille. Et puis je suis allé lire le commentaire. J'ai dit, attends, il faut que j'aille voir le titre de mon émission hier. Je suis donc allé regarder. Et c'est là que je me rends compte que le titre de mon émission hier, les gens, c'est un personne qui sont actifs. Qui ont déjà des prédispositions et des velléités sécessionnistes. Les gens qui attendaient seulement le coup d'envoi, excusez-moi. Les gens qui attendaient juste le coup d'envoi, étaient là. Ils ont dit, ah, il a prophétisé, ça n'a pas marché. Le climat est un peu mauvais ici. Ah, c'est où je dis que, hey, 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 cani. Hey, cani. D' slightest que de mourir comme ça, t'as un peu, ça te rendes compte. Les gens, les gens, c'était très sérieux. Les gens écrivent sérieusement. il a prophétisé, donc il dit que non c'est une fausse prophétie, il faut prophétiser avant mais vous-même mes amis, soyons sérieux sincèrement comment il y a un match qui va se jouer on fait le michat après le match quelqu'un dit qu'il y a affaire des fêtes Tameroun, Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire joué le soir parfois il faut quand même prendre la peine d'étudier un peu les titres des gens avant de parler, on sait que on ne nous aimait pas mais insultait nos camions avec un peu de justice dedans, il ne faut pas seulement se hâter rapidement là pour nous crucifier, ça on même bien voit la cause, comme j'ai vu un film de Jésus de Nazareth Jésus sur la croix et puis on le crucifie, tu peux pardonner quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et celui qui le crucifiait dit qu'on sait on sait clairement ce qu'on fait on a été crucifié tout ça c'est le clou nous te crucifions vous voyez donc les gens se sont rués directement sur l'annonce de mon titre sans chercher à comprendre de quoi est-ce que je parlais je parlais de l'échec l'échec Cameroun Côte d'Ivoire Cameroun avait été bastonné par le Sénégal Cameroun était bastonné par le Sénégal et la Côte d'Ivoire était tapée par qui ? C'était qui qui a tapé la Côte d'Ivoire ? C'était quelle équipe là ? C'était la Guinée donc c'est un peu ça quoi donc le Cameroun a été battu nous on a un problème avec les Ivoiriens il y a les prophètes qui ont prophétisé sur les matchs de football ça c'est clair beaucoup de personnes il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé sur la Cannes je pense qu'il m'est arrivé de prophétiser une fois c'est même pas la prophétie en réalité c'est des paroles de connaissance que l'on donne parfois mais aujourd'hui je pense que à moins que Dieu intervient pour dire ok il faut parler je ne pense pas je ne vois pas ma nécessité de prophétiser sur un match de football on peut donner paroles de connaissance parce qu'en tant que prophète on peut voir les choses à venir ça plaise ou ça déplaise aux gens vraiment on s'en fout on s'en fout et perdiment mais ça n'annule pas la vérité il y a les hommes qui ont prophétisé sur le match le match d'autres moi j'ai suivi les prophéties mais je n'ai donné aucune prophétie par rapport à un match qui allait se jouer qui n'a jamais dit que tel est qui va perdre tel est qui non pardon comprenez-nous aussi parfois haït quelqu'un on peut comprendre ça on vous le concède c'est votre droit tu veux me haït tu veux me tuer avec ta bouche c'est ton droit le plus absolu c'est ta bouche tu en fais usage comme tu veux mais la Bible dit que je vous le dis en vérité au jour du jugement chaque homme rendra compte de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche donc ne crucifiez pas quand même des gens qui sont pour rien comme ça donc j'ai donné mon titre par rapport au conflit qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun le Cameroun a été tapé la Côte d'Ivoire s'en est moqué sérieusement c'était vraiment grave pour ceux qui ne sont pas au Cameroun peut-être même pas imaginer c'était énorme c'était énorme c'est une humiliation je n'ai jamais vu Etofiche dans la consternation comme j'ai vu là son nom a été vilipendé partout et c'est pour ça que j'ai expliqué que le football c'est un métier ingrat c'est juste que comme il y a de l'argent là-bas c'est ça qui motive les gens tu peux supporter les jules, l'ignominie la honte, les railleries les moqueries les sarcasmes et toutes ces choses là parce que l'argent vient quand même te consoler Etofiche c'est quand même déjà il n'y a pas de personnes que tu vas te dire non si une situation comme ça lui au moins son nom sera préservé parce que c'est le Saint Graal du Cameroun mais il n'a pas échappé et même Rigobertson n'a pas échappé donc on a insulté 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 défauté tout ça ouais de manière hâtive la Côte d'Ivoire s'est beaucoup réjoui bon pas tout la Côte d'Ivoire pour ceux qui sont dans cette guerre là et donc après la Côte d'Ivoire a joué et on les a aussi tapés et donc là le bâton la honte a changé de camp les pleurs ont changé de camp et tout ça dans moi c'est un peu sur ça que je revenais en fait je parle de la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée et du Cameroun face au Sénégal le problème que ça avait engendré entre nous et je pense que lors de mon direct pour ceux qui ont suivi le direct nous avons parlé de cela et on a tiré des leçons pour moi c'est des leçons de vie que je tire sur ça des leçons des leçons de vie depuis que la canne a commencé je n'ai pas regardé ma chandeau d'hier où je me suis assis pour regarder avec les enfants donc on a on a subi cela et la leçon fondamentale que nous avons tirée c'est que dans la vie ne te rejouis pas du malheur de ton frère au moins ça tout le monde devrait tout le monde devrait apprendre cette leçon de cette canne de cette histoire Cameroun et Côte d'Ivoire et le match d'hier encore la leçon qu'il faut avoir dedans c'est que dans la vie il ne faut pas se décourager à n'importe quel moment tant que tu vis il y a de l'espoir tant que tu vis ne dis jamais non pour moi il finit ma part il finit non même à la 49ème 40ème minute tu peux marquer le but de la victoire donc je pense que c'est de cela dont il est question dans mon direct c'est ça en fait le titre de mon direct les gens se sont mépris les gens ont interprété ça mal pour dire que j'ai prophétisé l'échec du Cameroun quand je prophétise c'est clair je pense que lorsque vous arrivez sur la page d'un homme de Dieu allez et vous savez que le problème avec le prophète c'est quoi c'est que lorsqu'un prophète prophétise la chose arrive personne ne parle on ne parle pas mais le jour où tu essayes seulement d'annoncer quelque chose qui est faux même pas faux quelque chose qui n'arrive pas du compte de la pite là mais je n'ai pas prophétisé on m'a crucifié à combien faute raison si je prophétisais je me souviens de quand papa Tibidjo vivait encore c'est un homme qui a prophétisé sur des matchs de football avec les scores de nombre de buts des deux camps et des deux côtés et puis même la minute même la minute où le but serait marqué il a fait ça il a annoncé les gens ont vu ça mais quand il a annoncé qu'Hillary Clinton devrait être présidente des Etats-Unis et que c'était Donald Trump qui a pris et que Donald Trump a pris à Hillary le pouvoir on a descendu Tibidjo on a dit c'est un faux prophète parce qu'il a prophétisé ce n'est pas arrivé non il est faux prophète ce n'est pas vrai ce n'est pas parce qu'un prophète prophétiste ça n'arrive pas que ce n'est pas qu'il est un faux prophète ça peut arriver qu'un vrai prophète prophète une chose ça n'arrive pas pour deux raisons soit parce que Dieu a changé son programme comme c'est le cas avec Jonas à Ninive et comme c'est le cas avec la prophétie que Dieu lui-même a donnée à David Dieu lui-même pas un prophète il a dit à David clairement de sa propre bouche tant que il lui dit qu'après toi il ne manquera jamais il ne manquera jamais il dit à David qu'il ne manquera jamais un des descendants sur le trône d'Israël ça voulait dire quoi qu'il donnait la royauté éternelle à David c'est Dieu lui-même qui a parlé et après il faut que les gens comprennent le caractère de Dieu après qu'est-ce qui s'est passé mes amis quand David est mort Salomon son fils était roi après Salomon c'était Roboam et c'est fini deux générations justes et Roboam n'a même pas régné des années quelques mois seulement Jérôme l'a enlevé et plus jamais la descendante de David ne s'est assise sur le trône d'Israël c'est Dieu qui avait parlé et vous vous souvenez que quand Dieu a créé l'homme il dit je me répands d'avoir créé l'homme et sur Saül il avait promis aussi la royauté éternelle à Saül et il dira après je me répands d'avoir établi Saül roi il faut faire attention ça dit que Dieu peut parler les circonstances peuvent changer et il dit que si Jérôme juste tu vivras et que le juste abandonne la justice pour vivre dans l'iniquité l'impiété il mourra et si Jérôme méchant tu mourras et qu'il change de caractère il vivra donc c'est pas parce que Dieu a dit que ça va s'accomplir automatiquement parfois il y a des situations des circonstances atténuantes parfois il peut avoir comme il a dit à Ninive dans trois jours Ninive sera détruite mais le troisième jour Ninive a été plutôt béni pourquoi ? parce que Ninive a eu un comportement qui a mené Dieu à changer donc il ne faut pas penser que Dieu n'a pas un coeur pensez pas que Dieu ou son coeur est en pierre non on peut changer le coeur de Dieu on n'avait qu'à lire l'histoire il faut entre tu vas garder dedans on n'avait qu'à lire l'histoire de Moïse de Moïse avec Dieu plusieurs fois Moïse a raisonné Dieu il a raisonné plusieurs fois pour le ramener à la raison et Dieu a changé beaucoup de ses décisions à cause de Moïse donc n'ouvrez pas seulement la bouche activement pour parler du prophétie parce que vous n'y connaissez rien vous n'y connaissez rien rien du tout prophétique voilà pourquoi j'ai dit souvent que laissez la prophétie aux prophètes tu veux comprendre le ministère prophétique il faut revenir voir un prophète même un docteur de la parole ne peut pas connaître tous les rouages de la ziggourade du ministère des prophètes ce n'est pas possible il n'y a qu'un prophète pour comprendre un prophète il n'y a qu'un prophète pour expliquer un prophète donc moi je pense on va parler du Sénat on parlera on reparlera mais les gens ne comprendront pas chacun fera comme il veut mais il faut comprendre que le ministère prophétique est le ministère le plus mystérieux parmi les cinq ministères dans l'église ça on ne le dira jamais assez c'est le ministère le plus complexe les prophètes regardez par exemple Jean en vérité l'apôtre Jean est un prophète un prophète majeur du Nouveau Testament l'apôtre Jean il va vous expliquer le mystère du prophète il dit et je suis transformé et transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur et je suis transformé et je suis transformé et je suis transformé et je suis transformé que le prophète Jean va nous annoncer les événements de la fin des temps vous verrez que les événements eschatologiques jamais un docteur de la parole ne peut expliquer ces choses là c'est des prophètes qui nous ont annoncé les événements de la fin des temps vous allez voir le prophète Ézéchiel qui est un prophète Rosé vous verrez Daniel qui est aussi un Rosé et vous verrez aussi Jean qui est un Rosé c'est des prophètes Rosé et généralement ce sont les prophètes Rosé qui sont responsables des annonces des événements eschatologiques ce sont ces hommes là donc il ne faut pas penser que parce qu'un prophète a parlé ça ne s'est pas accompli alors ça veut dire que c'est un faux prophète tout comme il faut savoir qu'un faux prophète peut aussi prophétiser et la chose s'accomplit ça ne fait pas de lui un vrai prophète qu'est-ce que la Bible dit un faux prophète peut opérer des vrais miracles mais la Bible dit que ce sont des miracles des démons mais Jésus dit que plusieurs faux Christ viendront en mon nom et ils opéreront des miracles et des prodiges des signes dans le ciel mais il dit mais ça ne sera pas moi ça ne sera pas avec mon pouvoir mais avec le pouvoir de la bête donc les gens pensent que cesser de de juger l'authenticité d'un prophète sur le miraculeux ou la compétition dans la prophétie sinon vous serez séduit simplement vous serez séduit la Bible dit clairement que il y aura des prophètes qui vont des faux prophètes qui vont opérer des grands miracles et Jésus dira que ces miracles seront si convaincants que même les élus seront séduits si possible même les élus vont vaciller alors comment vous allez dire que non et ils vont annoncer des choses qui vont arriver avec exactitude il y a des marabouts qui prophétisent la chose arrive ça ne fait pas des vrais prophètes donc vous ne pouvez pas jauger un prophète l'authenticité la véracité la véridicité du ministère d'un prophète sur des prophéties qui s'accomplissent ou qui ne s'accomplissent pas pourquoi ? parce que quelqu'un peut annoncer ça ne s'accomplit pas parce qu'il est un faux prophète comme quelqu'un peut être un vrai prophète il annonce ça ne s'accomplit pas parce que ceux à qui il a donné la parole de jugement se sont répentis et Dieu qui est juste a annulé vous voyez on a on a Kwaku Michel le ministère le plus mystérieux ce n'est pas le prophétique c'est l'amour de Dieu l'amour de Dieu ce n'est pas un ministère mon frère c'est de ça qu'on parle c'est de ça qu'on parle quand vous parlez à des gens qui sont sourds mais qui ne savent pas qu'ils sont sourds alors ça va donner des choses comme cela on aura une discussion discussion de sourds en fait comment on parle des saints ministères vous avez donc lu dans la Bible que l'amour fait partie des saints ministères de la Bible on parle bien des saints ministères de la Bible mais vous vous sortez du contexte pour nous amener dans un champ on refuse d'aller là-bas frère rester là-bas seul donc j'étais en train d'expliquer que il faut comprendre l'église doit devenir mature arrêter de juger les gens activement on donne juste un titre on donne un titre aujourd'hui Dieu nous parle à travers le Fils Jésus-Christ ça c'est Jean Lavi aujourd'hui Dieu nous parle à travers le Fils et il faut savoir c'est vrai et le Fils parle à travers ses serviteurs et il dit de même que le Père m'a appelé qui m'a envoyé moi aussi je vous envoie il dit allez en mon nom celui qui vous reçoit m'a reçu celui qui ne vous reçoit pas ne m'a pas reçu celui qui ne me reçoit pas n'a pas reçu mon Père donc il faut que vous compreniez cela Jésus ne reviendra plus sur la terre pour aller lui m'entrer de maison en maison pour prêcher il a ses serviteurs ses servants dans le monde et c'est à travers eux qu'ils parlent et il dit que ceux qui les écoutent et les reçoivent l'ont reçu lui parce qu'il est en eux il dit vous en moi et moi en vous donc c'est ça il faut que les gens comprennent cela donc bien aimé nous devons comprendre que le ministère des prophètes est le ministère le plus mystérieux le plus incompris dans notre génération aujourd'hui et le plus complexe c'est le plus complexe donc Dieu peut parler à travers un homme et il annonce la décision ou le malheur mais le peuple vers lequel le prophète va prend la chose à coeur et se répand alors Dieu ne détruira pas une nation qui se répand sincèrement non notre Dieu est juste il faut comprendre cela lorsque Jonas a prophétisé contre Ninive et Ninive a plutôt été béni et c'est le peuple qui était là Israël n'était pas là lorsqu'il est retourné pourquoi Jonas était fâché contre Dieu je pense qu'il était fâché à cause du fait que sa réputation était mise en danger elle était mise en jeu lorsqu'il allait retourner en Israël on allait lui dire qu'il est un faux prophète parce qu'il a prophétisé la chose n'est pas arrivée sa réputation sa renommée tout ça a été bafou c'est pour ça qu'il s'est fâché tout prophète qui prophétise aimerait que sa prophétie s'accomplisse c'est ça la vérité aimerait que sa prophétie s'accomplisse pour sauver son honneur mais il faut comprendre qu'un prophète mature n'a plus rien à voir avec son honneur ou avec sa réputation c'est plus important comme l'apôtre qu'on a dit dans acte 20-24 je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'achève avec joie la cause et l'oeuvre du ministère qui m'a été confié d'un prophète majeur qui a compris le fonctionnement du ministère des prophètes et quand un prophétie parle de la part de l'éternel il s'en fout de sa renommée parce que si vous êtes soucieux de votre renommée vous ne prophétiserez jamais puisque la prophétie c'est un risque venir devant des milliers de personnes des millions de gens et leur dire ainsi par le temps voilà ce qui va arriver mes amis il faut avoir le courage il faut avoir le coeur il faut avoir une certaine assurance pourquoi beaucoup de prophètes n'arrivent pas à émerger parce qu'ils ont peur ils ont peur donc un vrai prophète peut prophétiser et là ça on n'arrive pas pour deux raisons la première raison comme j'ai dit ça peut être que parce qu'il faut savoir que quand une prophétie sort c'est qu'elle j'ai de prophétie d'abord elle est dans quelle catégorie il y a deux catégories de prophétie il y a la prophétie conditionnelle et la prophétie inconditionnelle la prophétie conditionnelle c'est celle qui dit que si tu obéis à ma parole je ferai de toi la tête et non la queue ça elle est conditionnelle si tu n'obéis pas la parole alors automatiquement tu ne seras jamais la tête tu ne seras pas la tête donc la prophétie conditionnelle c'est celle qui te conditionne il y a un rôle que tu dois jouer celui qui reçoit la prophétie doit jouer un rôle si tu marches devant ma face comme Dieu m'avait dit marche devant ma face et crée mon nom donc ça c'est une prophétie conditionnelle maintenant il y a ce qu'on appelle la prophétie inconditionnelle celle-là relève la souveraineté de Dieu que tu crois en ça ou pas que tu obéis à sa parole ou pas elle va s'accomplir par exemple le retour du Seigneur Jésus alors c'est Dieu a dit que Jésus va revenir quand Jésus a dit il reviendra que tu crois passer une prophétie inconditionnelle que tu peches ou que tu ne peches pas tu sois juste ou injuste il reviendra vous voyez même la venue du Seigneur Jésus Christ à travers une vierge ça c'était une prophétie inconditionnelle en fait la prophétie inconditionnelle c'est celle qui est la souveraineté de Dieu Dieu dit je vais faire telle chose que l'on le veuille ou pas ça va arriver donc quand vous recevez une prophétie il faut savoir de quelle catégorie de prophétie il s'agit donc deuxièmement un vrai prophète peut prophétiser la chose n'arrive pas parce qu'il n'a pas bien entendu Dieu oui il se trompe un prophète majeur peut se tromper ça ne veut pas de lui un faux prophète non regardez un peu l'épisode du prophète Samuel lorsqu'il va prophétiser sur Saül il va dire des choses extraordinairement détaillées mais après cela lorsque Dieu va envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe à Bethlehem il va arriver dans la maison d'Isaïe et il va aller vers Eliab il dit ah c'est tellement parce que c'est loin de l'éternel il prend l'huile il veut verser sur la tête d'Eliab il aurait fait roi une personne que Dieu n'avait pas fait roi il s'est trompé en fait il s'est trompé et si ça faisait de l'un faux prophète non heureusement Dieu l'a sauvé vous allez voir aussi le souverain sanctificateur Eli lorsqu'il arrive il voit Anne en train de pleurer Anne en train de prier de pleurer il va dire il donne une parole de connaissance à Anne il dit fais passer ton vin pourquoi tu as bu quand vous buvez restez à la maison chez vous pourquoi tu viens dans le temple et tant saut et Anne va lui dire non mon père moi je ne bois pas je n'ai pas bu c'est la douleur c'est ma douleur qui me rend ivre comme ça c'est ma douleur et et si ça faisait du souverain sanctificateur Eli un faux serviteur de Dieu non il avait raté quelque chose mais c'est lui qui a formé Samuel c'est lui le père spirituel de Samuel celui qui va enseigner à Samuel comment distinguer la voix de Dieu donc il faut comprendre que ces choses là peuvent arriver et quand ça arrive il faut d'abord bien réfléchir maintenant quelqu'un peut aussi prophétiser ça n'arrive pas parce qu'il est un faux prophète vous comprendrez donc que pour comprendre ces choses il faut la maturité spirituelle il faut la maturité spirituelle il faut avoir l'esprit du discernement vous voyez pourquoi l'habit parle du père des esprits des prophètes le père des esprits des prophètes l'habit n'a jamais dit que Dieu est le père des esprits des apôtres des évangélistes des docteurs ou bien des pasteurs non il appelle le père des esprits des prophètes ça veut dire qu'il engendre l'esprit des prophètes est celui qui recommande de l'esprit des prophètes il faut que les gens comprennent ces choses là bon là j'ai donné le titre je veux revenir sur un conflit entre la côte d'ivoire et le Cameroun pour qu'on tire des leçons les gens vont dire que non j'ai prophétisé l'échec du Cameroun j'ai prophétisé l'échec du Cameroun on ne prophétise pas les gens nous condamnent déjà les gens nous crucifient encore une fois de raison si on prophétise je disais que quand vous arrivez dans la page d'un homme de Dieu la moindre des choses allez dans ces vidéos allez dans ma page tapez prophétie nationale vous regardez cela vous reviendrez voir ça vous donne une idée de la personne avec qui ou bien la personne dont vous visitez la page et ça vous donnera un peu plus de sagesse donc soyons soyons matures soyons patients dans la vie soyons patients et je pense que le match d'hier nous a encore montré la puissance de la patience dans la vie lorsque le Cameroun a mis le premier but c'était la joie après les Gambiens ont marqué et puis là la joie est retombée après le Cameroun à Macapré aussi sont marqués c'était extraordinaire et à la fin dernière minute ça veut dire quoi il faut espérer dans cette vie lisons Galat 522 cette année et travaillons beaucoup sur les fruits de l'esprit le besoin nous voulons les dons de l'esprit mais nous ne comprenons pas que si bâtir le caractère c'est le fruit de l'esprit que chacun de nous rejette le fruit de l'esprit ça ne sert à rien d'être belliqueux haineux sur internet sur Facebook désagréable et tout cela ça ne sert à rien ni pour vous ni pour nous ça ne fait avancer ni la nation ni la société je pense que à cette nouvelle année c'est possible de changer d'attitude c'est vrai qu'il y a des gens qui ne changeront jamais d'attitude ils ne changeront jamais d'attitude bon mais ça n'empêche pas que Dieu nous aidera qui nous aidera bon je vais lire les questions c'est Joseph c'est quel Dieu qui est capable de donner une parole de prophétie à son prophète et la nulle encore pour des raisons X et ce même Dieu dit qu'aucune parole ne peut sortir de sa bouche et rentrer sans s'accomplir voilà je pense que qui a répondu va lire l'histoire d'un livre avec le prophète oui il faut comprendre écoutez mes amis Dieu a dit qu'en règle générale en règle générale c'est comme je disais la Bible il faut la contextualiser parfois en règle générale Dieu il dit que de même que la pluie ne peut tomber sans avoir fait germer la plante du sol de même la parole qui soit de ma bouche ne peut sortir sans avoir complé avec succès mes desseins ça c'est la parole de l'éternel mais il faut comprendre qu'il y a des exceptions Dieu lui-même a des exceptions voilà pourquoi pour que nous comprenions mieux ça il dit que si je dis au méchant tu vas mourir c'est une prophétie et que ce méchant se répande il vivra et si je dis au juge tu vivras et que ce juge se dise ok comme Dieu a dit que je vivrai maintenant je peux m'aider n'importe quel genre de vie alors le juge cela mourra c'est ça la différence en fait vous comprenez donc moi je pense qu'à partir de là vous comprenez que Dieu peut dire quelque chose dans sa souveraineté il y a des circonstances atténuantes qui peuvent amener Dieu à changer sa parole ça ne veut pas dire que Dieu peut changer sa parole il le change il la change la Bible dit par exemple que Dieu ne se répand pas de ses dons mais à cet moment Dieu se répand de ses dons dans la Bible parfois il a regretté d'avoir donné le don de la royauté à certaines personnes il met la création de l'homme il dit que je me répands d'avoir créé l'homme imaginez-vous ça je me répands il y avait Moïse même il a dit à Israël je vous amènerai à Canaan mais à cet moment il a voulu détruire Israël dans le désert c'est Moïse qui l'a encouragé qui l'a exhorté donc c'est pour dire qu'il faut lire la Bible dans le sens pas comme un roman mais dans le sens de la méditation pour comprendre la quintessence la perspicacité des mystères de la parole de Dieu ça vous donnera la paix dans votre âme d'abord et vous aurez la tranquillité de l'esprit ce soir nous aurons notre spécial direct à partir de 21h et il faut faire attention les arnaqueurs qui vous écrivent en mon nom avec des profils comme moi pour demander l'argent à les offrandes vendre des choses c'est pas moi faites attention ma page nous sommes à 279 000 abonnés actuellement d'ici demain on sera à 280 000 certainement donc bien aimé connectons-nous massivement et la gloire de Dieu se révélera du haut des cieux que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus la France je suis là vendredi le 2 pour la deuxième édition de la Nune à Turbulence prophétique et dimanche le 4 février 2 février le 4 février salle Lune d'Or dimanche ce sera à partir de 10h la salle c'est la Lune d'Or 20 avenue des Courtes et Pluches 91 100 vie l'abbé partageons cette annonce mobilisons nos nombreux et que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ Amen Bye Bonne journée 21 à ce soir